... Geneviève Thiriard Les chemins de Bruxelles Et bien aujourd'hui sur les chemins de Bruxelles, nous sommes au Moving Art Studio qui se trouve à Saint-Gilles au 48 rue Saint-Bernard. Alors face à moi, il y a trois charmants jeunes gens qui sont en fait les pionniers, les initiateurs, les fondateurs de ce Moving Art Studio. Il y a David Debout, il y a Jens Brodessert et il y a... Vincent Matin. Vincent Matin, je ne trouverai plus le prénom. Alors tous les trois, vous avez fondé ce Moving Art Studio et j'aimerais bien que l'un de vous me dise quelle est la genèse de cette initiative qui a débuté, si je ne m'abuse, le 1er janvier 1994. Vincent ? Oui, ça c'est la fondation de l'organisation de la SBL, mais aussi non, le mouvement lui-même qui s'est engendré en 92, en septembre 92. Et la genèse vient, je crois, de la nécessité. Donc il y avait beaucoup d'artistes sans atelier, des bâtiments vides. Et bon, voilà, l'imagination et la nécessité ont fait qu'on a commencé à investir et à occuper une usine. Où on a installé des ateliers avec d'autres artistes et c'est là que ça a commencé. C'était à Scarbeck ça ? Oui, un Scarbeck, oui. Chaussée d'Actes, le projet Birgo. Et alors petit à petit, vous avez décidé de former une ASBL et depuis quoi, à peu près un an, vous êtes ici, rue Saint-Bernard, à Saint-Gilles. C'est comme ça que ça marche, Djit ? Oui, exactement. C'est-à-dire, on n'est pas un mouvement artistique dans le sens classique du terme. C'est plutôt la nécessité de trouver des espaces pour les artistes qui nous ont réunis de faire le Moving Art Studio. Commençons au Birgo, 146 actes, en 1992, avec une association de fêtes. C'est ce qui nous a poussé de continuer le projet. D'abord, on a eu l'impression qu'il fallait sauvegarder le bâtiment situé sur ces actes. Et puis, on a laissé tomber cette idée et on a trouvé une formule beaucoup plus réaliste. Dans la mesure où maintenant, ce n'est plus le bâtiment en particulier qui nous intéresse, à sauvegarder à tout prix. Mais de pouvoir bouger et d'élargir nos horizons à d'autres bâtiments. Et il faut aussi considérer qu'ici à Bruxelles, avec cette spéculation forte, il y a beaucoup de bâtiments laissés à l'abandonne. Et voilà, c'est un vaste terrain pour élargir le projet. Mais David, vous avez décidé d'investir ce lieu-ci, qui est un hôtel de maîtres, un palais néo-baroque, qui a été habité et construit à la demande de Lucien Gros, qui était un amateur de sciences et un mathématicien. Et pourquoi avez-vous choisi ce lieu-ci, qui, après la mort de Lucien Gros, a été transformé en home, en maison de repos ? – Mais parce que c'est une maison qui s'est trouvée à être abandonnée, et que, passant dans la rue, on a remarqué qu'il était abandonné, et qu'il fallait donc l'occuper, enfin, que la possibilité nous était offerte de l'occuper, tout simplement. C'était pas... On n'a pas des bâtiments, on va dire, précis en vue, selon les opportunités, selon les... Oui, selon les opportunités, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire les choses. – Mais alors, quoi, vous parcourez les rues, et puis vous voyez un vaste immeuble, comme celui-ci, qui a été construit en 1912, néo-baroque, ça c'est son style, et puis vous vous dites, tiens, il est abandonné, quelles sont les démarches à faire, alors, pour pouvoir l'investir ? Parce que vous n'êtes pas d'esquadère. – Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut résumer l'affaire, oui. – Oui, mais alors, quelles sont les démarches à faire, justement ? Parce qu'il y avait des gens qui étaient ici, il appartient à quelqu'un, cet immeuble ? – Oui, ben, ils sont rentrés en contact avec les promoteurs immobiliers, il y a eu des accords, des échanges, et voilà, c'est comme ça que c'est... – Et alors, Vincent, ça s'est passé comme ça, mais il y a une série d'artistes qui travaillent ici, comment faites-vous pour pouvoir couvrir tous les frais, par exemple ? – Bon, après avoir terminé les démarches avec les propriétaires, après avoir visité le bâtiment pour voir aussi si ça conviendrait pour y mettre des ateliers, on a fait une estimation, en y comprenant les travaux à y faire de réflexion, en installant l'eau, l'électricité, etc. On a un calcul très simple, selon la superficie, sur l'année, et à partir de ce moment-là, selon la superficie, les prix changeaient selon la superficie. – Et les artistes participent aux frais qui sont occasionnés dans cet immeuble ? Je pense au chauffage, je pense à l'électricité. – Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de loyer qui est demandé, vraiment, mais donc une participation aux frais qui couvre juste les consommations d'eau et d'électricité. – Ah bien, si nous allions en voir quelques-uns dans ce très très vaste immeuble du 48 rue Saint-Bernard à Saint-Génie. – On va voir l'atelier de Tina. – On va voir l'atelier de Tina. – Martine Dague dit Tina, bonjour, vous êtes sculpteur, nous sommes dans votre atelier, donc dans ce palais néo-baroque, c'est un beau grand mot de Lucien Gros, avenue Saint-Bernard, rue Saint-Bernard. C'est un atelier avec une grande verrière et qui donne sur un jardin un véritable fouillis, une merveille pour les yeux. Comment, finalement, avez-vous fait appel au Moving Art Studio pour venir vous installer ici ? – Mais c'est par des connaissances, c'est par des connaissances que je suis arrivée ici et je m'y sens très bien parce que je m'y sens libre. Je ne suis pas tenue par un loyer exorbitant et je ne suis pas tenue non plus par une production. Enfin, je ne dois pas produire. – Absolument. – Absolument, je veux dire, pour entre guillemets rentabiliser ma présence ici. Je veux dire, je me sens tout à fait libre et en même temps, je ne me sens pas isolée puisque je fais partie d'un groupe. – Donc, vous avez des contacts avec les autres artistes qui travaillent dans cet immeuble ? – Oui, évidemment. Et puis, c'est très intéressant parce qu'ils sont tous différents. Il y a énormément de disciplines. Il y a, enfin, comme on vous a dit probablement, il y a des peintres, des stylistes, une metteuse en scène. Et tout ça, c'est évidemment très enrichissant et créer une émulation. – Et vous, vous faites de la sculpture. Quel genre de sculpture faites-vous ? – Quel genre ? C'est toujours assez difficile de répondre à ce genre de questions. C'est quelque chose entre la pierre et l'eau. C'est-à-dire que j'aime jouer avec les contrastes, avec la pierre qui est dure, opaque, qui se casse, et l'eau qui est fluide, transparente, qui coule. Et donc, ça donne des choses qui se situent quelque part entre la pierre et l'eau. C'est-à-dire que je prends l'empreinte des pierres, mais avec une matière, donc évidemment liquide, puisque je moule, qui est la paraffine. – Eh bien, je vous laisse à votre travail. Je vous remercie, Tina. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous sommes montés maintenant dans un autre atelier, qui surplombie aussi le jardin. C'est bien agréable de travailler ici. Mais d'abord, une petite question, Vincent, James et David. – Vous parliez d'un réseau, parce qu'en fait, vous êtes quand même relativement tentaculaire. – Oui, un réseau, c'est-à-dire qu'on ne déforme pas les termes, mais ce qui nous intéresse, c'est créer une structure ou un réseau de soutien à la création, qu'ils soient indépendants. Donc, une des manières de soutenir les artistes, c'est par exemple, leur fournir des ateliers qui soient moins chers. Ils ont moins à payer pour un espace de travail, donc ils ne sont plus libres pour créer. – Et qu'est-ce que vous appelez projet ? Parce que c'est encore différent. – C'est l'ensemble des ateliers dans une maison. – Alors maintenant, je vais interviewer Jean-Christophe Long, qui fait partie lui aussi de tout un groupe. Et vous, vous faites de la bande dessinée ? – Oui, entre autres, il n'y a pas que ça. C'est une série, une association plutôt de jeunes auteurs de bande dessinée et de jeunes illustrateurs. – Qui s'appellent ? – Alors, il y a Frigo Productions, qui est en fait l'association de tous ces auteurs, et qui est le nom du groupe. Et alors, il y a une SBL qui s'est créée, Fréon, pour pouvoir fournir des fonds, etc., pour pouvoir produire les albums que l'on sort. – Et comment avez-vous fait appel au Moving Art Studio ? – Eh bien, disons que c'est bizarre. C'est parce que d'abord, il y avait un membre de Frigo qui, je crois, travaillait dans un de leurs ateliers. Avant, c'était Éric Blaisin. Et lui, on avait parlé. Et bon, on a sauté sur l'occasion, parce que ce sont des trucs qui sont rares, ça. Des gens comme ça, c'est très rare. Et bon, ben, quand on n'a pas les moyens, il faut essayer de faire avec ce qu'on a. Et je trouve qu'ici, c'est l'idéal, quoi. – Ah, mais ça, c'est bien, l'idéal. Et alors, ce que vous faites, les bandes dessinées que vous créez, vous les éditez ? – Oui, c'est-à-dire qu'on les produit nous-mêmes. On les publie, on les édite nous-mêmes. Et bon, ben, ça donne le dernier produit qui vient de sortir aujourd'hui, en fait. Moi, je suis arrivé ici pour prendre la dernière revue qu'on a faite. C'est un bimensuel qu'on essaie de publier tous les deux mois. Mais bon, c'est un peu difficile parce que le travail, c'est pas évident. – Et qui s'appelle tout simplement Frigo Box. – Oui, ça, c'est le Frigo Box. Donc ça, c'est le dernier produit de Frigo Production. Ça, c'est le troisième numéro. Et tous les ans, on fait des Frigo Revues qui sont plus des revues de luxe parce que, où là, on publie à plus petite quantité et on essaie plutôt de travailler une maquette un peu spéciale, grand format, petit format, ou format peu usagé dans le domaine de la bande dessinée. Et le Frigo Box, c'est beaucoup moins cher et accessible à toutes les bourses, normalement. Et alors, bon, le Frigo Box, c'est aussi, c'est un peu notre cheval de bataille. C'est pour ça qu'on essaie de le vendre un peu à tout le monde. Et là-dedans, on fait de la bande dessinée, mais en même temps, on dit ce qu'on pense. Du monde de la bande dessinée et plus largement aussi au monde culturel. – C'est gentil, alors ? – C'est gentil. Non, je ne crois pas que c'est gentil. Ça ne doit pas être gentil parce que… – Je m'y attendais, vous savez. – Disons que quand on s'attaque, automatiquement, on n'est pas gentil. Mais en même temps, on essaie d'avoir le plus de monde possible derrière nous, d'avoir un public. Donc, on essaie que graphiquement, ça soit de qualité. Et en même temps, quand les textes sont méchants, on essaie d'avoir des textes de qualité. Bon, moi, je pense qu'on y parvient, même s'il y a des erreurs de temps en temps, on y parvient tout doucement. Bon, on est jeunes aussi. – Tant mieux. Jean-Christophe Lourdes, merci beaucoup. On va se balader dans un autre atelier et rencontrer d'autres artistes dans ce Moving Art Studio qui se trouve rue Saint-Bernard à Saint-Gé. – Nous sommes redescendus. Nous sommes de nouveau au rez-de-chaussée. Jens Brodesser, il y a aussi tout un paramètre important dans le Moving Art Studio qui est la délocalisation. – Oui, c'est-à-dire, le Moving Art Studio lui-même n'est pas lié à un lieu en particulier. Il fédère un nombre variable de bâtiments mis à sa disposition des propriétaires. Et voilà, ce qu'on appelle projet, ce sont justement ces bâtiments mis à sa disposition et dans lesquels travaillent justement les artistes venus de différents horizons avec différentes démarches. C'est-à-dire, le Moving Art Studio n'est pas une démarche artistique dans la mesure où chaque artiste devrait suivre une certaine démarche. C'est-à-dire, il y a chaque artiste qui a une démarche à lui laquelle il va réaliser dans son atelier qui est proposé par le Moving Art Studio. Il y a d'ailleurs aussi une absence d'une hygiène esthétique. C'est-à-dire, on ne fait pas de sélection par rapport au travail de l'artiste. – Les gens sont libres, en fait, c'est ça ? – Oui, c'est ça, exactement. Chaque artiste vient ici, nous dit, voilà, j'ai besoin d'un atelier. On va essayer de lui accorder un atelier. Dans la suite, c'est le rôle du public de faire une sélection entre les différentes propositions. – Et le public, on y reviendra après, peut-être en fin de reportage, puisque vous aurez bientôt des journées portes ouvertes. Et justement, vous disiez tout à l'heure que vous ouvriez le Moving Art à des artistes de nationalité différentes. Alors, il y a Larry qui est là. Larry est sculpteur et il est... – Américain. – Américain. Et comment vous avez trouvé le Moving Art ? – Quand on arrive ici, j'ai trouvé dans mes cristaux de la guerre. Et alors, il a, comme on dit en français, « he brought me ». – Vous avez amené ici ? – Oui, il vous amené moi ici. Alors, j'ai un atelier maintenant pour les derniers et un. Je trouvais quotidiennement. Oui, j'ai trouvé que Moving Art Studio has helped me a lot. – Il aide les gens ? – Oui, beaucoup. – Eh bien, Larry, je vous remercie parce que maintenant, vous êtes occupé à faire autre chose. Très, très précisément, vous êtes en train de construire un bar pour les journées portes ouvertes. Alors, c'est aussi un peu de la sculpture, quand même. – Non, ça, c'est nécessaire pour vivre. Il est en bas. – Merci, Larry, merci beaucoup. – Vous écoutez Bruxelles Capital sur 99.3 FM. Alors, maintenant, nous sommes montés de nouveau dans l'atelier de Carole, qui est sculpteur et hollandais et qui crée des très, très grandes sculptures. C'est quoi, du latex ? – Oui, c'est du latex, oui. – Je fais une grande sculpture à plâtre et au-dessus, je peins. – Vous l'enduisez ? – Oui. – Vous l'enduisez alors du latex et puis vous le démoulez ? – Oui. – C'est ça, oui. – Comment est-ce que vous avez connu le Moving Art Studio ? – Par accident. Just by coincidence. – Vous habitiez déjà à Bruxelles avant ? – Oui, je suis ici depuis sept mois. Et c'est ça pourquoi je ne parle pas bien français. – C'est déjà pas mal. – Bon. – Ah bien, merci. Alors, je voudrais quand même reposer une question à Jens Ingo Brodesser, en prononçant avec son... – C'est ce qu'il faut. – Donc, ici, dans le Moving Art Studio, j'ai déjà pu rencontrer des artistes de nationalités différentes. Ils viennent d'eux-mêmes ou vous les invitez ? Ça se passe comment ? – Oui, on compte... Pour l'instant, c'était toujours des gens qui nous ont parlé, qui ont demandé, voilà, nous avons besoin d'un atelier, vous gérez des ateliers, alors on est intéressé. Mais dans un deuxième temps, on compte aussi embêter des artistes carrément de l'étranger. Ça serait dans un prochain projet, par exemple, sous la formule d'un atelier avec logement dans lequel on pourrait, par exemple, embêter un artiste qui viendrait travailler ici à Bruxelles pendant un certain temps et qui peut y loger aussi et montrer son travail dans la suite, dans le cadre d'une exposition. C'est-à-dire, maintenant, on commence avec des Open Studios, mais cette formule des expositions, on va la continuer aussi en dehors des Open Studios. – Eh bien, on va continuer, nous, la visite du Moving Art Studio. Mais auparavant, j'aimerais bien un peu décrire les lieux parce que c'est un bâtiment vraiment très, très, très grand. Oui, on va monter. Il y a une verrière, un puits de lumière, tout au-dessus, qui malheureusement est arrêté par le plancher du premier étage, ce qui fait que cette lumière, Horta n'aurait jamais fait ça, n'arrive pas jusqu'au rez-de-chaussée. On entend de la musique un peu partout, ça commence à vivre, cet atelier. Encore un atelier, encore un autre artiste. Il est peintre et il est français, et il s'appelle ? – Arnaud de Rache. – Et comment avez-vous connu le Moving Art ? – J'ai connu le Moving Art Studio par des gens du film du Corsair qui travaillent au rez-de-chaussée et qui m'ont dit qu'il y avait encore de la place de disponible et des ateliers qui étaient encore disponibles, donc, pour travailler. – Et alors, c'est votre atelier ici, en front de rue, et est-ce que, quand on est un jeune peintre, un jeune artiste comme ça, est-ce qu'on parvient à vivre de son art ? – Ben, pour moi, non. De toute façon, je crois que pour la plupart des gens ici, ils ont une activité professionnelle qui est en rapport avec leur pratique personnelle, mais on ne peut pas, à notre époque, je ne pense pas, à moins d'être quelqu'un de très connu et très renommé, on ne peut pas vivre du fruit de son travail. – Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre ? – Ben, je suis enseignant ou je travaille dans le domaine de l'éducation, mais bon, des choses qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec mon travail. – Un Français à Bruxelles, comment appréhende-t-il Bruxelles ? – Ben, il y a beaucoup de Français qui vivent à Bruxelles et qui y travaillent. Je crois que Bruxelles, c'est une ville très intéressante, à la frontière d'une capitale, d'une grande ville, d'une ville de province. Il y a un peu tous les côtés dans Bruxelles. Il y a un côté aussi très cosmopolite qui fait que Bruxelles est une ville riche de rencontres. – On va vous laisser travailler. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Nous sommes dans le jardin du Moving Art Studio, jardin fruit, très charmant. Et pour parler, en fait, des journées portes ouvertes qui auront lieu les 5, 6 et 7 mai. En quoi consistent ces journées, Vincent ? Le public peut venir visiter les ateliers, rencontrer les artistes dans leur lieu de travail et les rencontrer, discuter, rencontrer aussi le Moving Art Studio, voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y aura donc d'une part les ateliers qui seront ouverts et il y a une exposition parallèle. Peut-être Yens peut un peu en parler aussi. – C'est pour cela qu'on appelle pas ça porte ouverte, on appelle ça Open Studio, justement pour souligner le fait qu'il y a des artistes de l'extérieur qui viendront montrer un travail parallèlement. Il y a d'abord un couple belge d'artistes, déjà plus reconnus, qui s'appellent Monica et Bernard Hubot, qui vont faire une intervention dans le jardin. – Ils vont faire quoi ? – C'est encore en état de projet, mais c'est pour relier, mettre en abîme le jardin par rapport à la maison. C'est un travail d'installation. Et d'autre part, il y a une artiste suisse qui va faire un travail dans le cache de l'escalier. Je pense que le lien entre le Moving Art Studio et ces deux expositions est très évident. Les Hubots, en fait, sont des artistes expérimentés. On les met en contact avec des jeunes artistes. Il y a Bessinaga qui fait un travail sur le recyclage, qui est basé sur le recyclage. – Avec des bouteilles. – Avec des bouteilles. Et le Moving Art Studio, lui-même, il recycle des bâtiments. – Mais vous dites que vous recyclez des bâtiments est-ce que vous avez l'intention d'en recycler d'autres ? Parce qu'il y a un moment où la société immobilière, qui est la propriétaire de cet hôtel de Lucien Gros, va vendre ce bâtiment. Alors vous allez vous installer où ça ? – Oui, c'est justement l'avantage du Moving Art Studio de ne pas lier à un lieu en particulier, qu'on peut bouger, qu'on peut échapper à une... Oui, si par exemple un bâtiment soit repris par les propriétaires, on a l'occasion de continuer notre démarche de prospection. Et on va... Déjà maintenant, même s'il n'y a pas cette nécessité qui s'impose, si le bâtiment ne va pas être vendu demain, on va quand même continuer notre démarche à chercher d'autres bâtiments. – À bon entendeur, donc, s'il y a des bâtiments abandonnés, si les propriétaires ne veulent pas payer la taxe sur ces immeubles abandonnés, ils peuvent toujours s'adresser au Moving Art Studio qui l'entretiendra d'une certaine manière avant qu'il ne soit vendu. Alors une dernière question, David, qui ne s'est pas beaucoup exprimé jusqu'à présent, c'est peut-être pour rappeler quand même les dates, les heures de l'Open Studio ? – Oui, il y a un vernissage le 5 mai, je crois que c'est à partir de 19h, et alors les portes sont ouvertes, les portes des ateliers sont ouvertes le 5, le 6 et le 7 mai, enfin le 6 et le 7 mai surtout. – Donc c'est le samedi et le dimanche, c'est ouvert de 10 à 18h. – Alors, James Brodesser qui est sérigraphe, David Debout qui est peintre, et Vincent Matin qui lui s'occupe de recycler, mais c'est un peu un secret pour lui, en tout cas pour nous, des images, je vous remercie tous infiniment.